Kate Middleton a eu un énorme moment pour voir si ses valeurs concordaient avec celles du Prince William, a déclaré Blanca Cobb, une experte en langage corporel, à La Duchesse de Cambridge a célébré son 40e anniversaire ce week-end et a personnellement remercié ses sympathisants après avoir été inondé de messages du monde entier. Kate a également été honorée lors de sa journée spéciale par un trio de superbes photographies prises dès l'an novembre par le photographe Paolo Roversi. Les portraits la montrent en portant des robes Alexander McQueen feront partie de la collection permanente de la National Portrait Gallery. Le Prince William a aidé sa femme à sélectionner les images à publier, tout comme les enfants du couple, le Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis. L'année dernière, le Duc et la Duchesse de Cambridge ont publié une autre série de portraits pour marquer leur dixième anniversaire de mariage. Le couple s'est marié en 2011 lors d'une cérémonie de contes de fées à l'abbaye de Westminster regardée par des millions de personnes dans le monde. Bien que les cambriges soient restés une unité solide, ils ont rencontré quelques difficultés au début de leur relation. Blanca Cobb, une experte en langage corporel basé aux États-Unis, a déclaré que Kate avait été confrontée à un énorme moment au début du couple pour voir si ses valeurs correspondaient à celles de William. Elle a déclaré à Express.co.uk, en supposant que tous les deux, comme la plupart des gens quand vous vous mariez, veuillent se marier pour la vie, si est-il une entreprise énorme. Donc, il y a beaucoup de réflexions là-bas pour voir comment les valeurs s'alignent et à quoi ressemblera la vie. Et comment tout le monde va s'intégrer dans la vie royale et à quoi cela pourrait ressembler à l'avenir. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de considérations à prendre en compte.Kate et William se sont rencontrés pour la première fois alors qu'il étudiait à l'université de Saint. Andrews en Écosse.Après avoir vécu ensemble en tant que colocataire pendant une période, le couple s'est finalement lancé dans une romance éclair. En 2007, cependant, ils ont choqué le monde lorsqu'il a été révélé qu'il avait rompu. La scission aurait eu lieu parce que si Kate était heureuse de s'engager, William ne l'était pas. Le couple a évoqué leur rupture dans leur entretien de fiançailles avec le journaliste Tom Bradby en 2010. William a déclaré, nous étions tous les deux très jeunes, c'était à l'université, nous nous retrouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et des trucs. C'était vraiment essayer de trouver notre propre chemin et nous grandissions, et donc c'était juste un peu d'espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. Point Kate a ajouté, je pense que je n'étais pas très heureuse à l'époque, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte. Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées, ou je pense que vous pouvez être très absorbé par une relation lorsque vous êtes plus jeune. Point Madame Cobb a expliqué qu'au début de la relation du couple, il y avait de nombreuses considérations, notamment sur la façon dont Kate s'intégrerait dans la vie royale. Elle a déclaré à Express.co.uk, nous parlons d'un jeune amour avant même qu'il ne se marie et nous essayons simplement de déterminer comment Kate allait peut-être faire partie de la vie royale. Il y a beaucoup de considérations et il y a d'autres problèmes dont nous, le public, ne sommes pas au courant. Mais il y a beaucoup de changements et beaucoup de choses à penser quand vous êtes jeune et que vous vous engagez pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501